En 1984, Jacques Delors est propulsé à la tête de la Commission européenne, soutenu par François Mitterrand qui ne l'a pas choisi pour être Premier ministre. Ce spécialiste des finances publiques qui a travaillé à la Banque de France, c'est alors qu'il doit réconcilier une union en plein doute. Je ne serai pas un montreur de foire, je ne ferai pas de promesses inconsidérées, je ne tomberai pas dans l'euro-pessimisme. Sa devise devient l'interdépendance, le seul moyen selon lui de sortir des querelles qui affaiblissent l'union. Ce n'est pas en s'appuyant sur les épaules d'un équipier qui se noie que l'on échappera au naufrage. Nous nous sauverons tous ensemble ou nous ne nous sauverons pas. Son travail pour la défense du marché unique et ses réformes déboucheront sur le traité de Maastricht en 1992. Il pose aussi les bases de l'union monétaire. En 1995, il achève son troisième mandat et quitte Bruxelles avec un record de longévité à la tête de la Commission européenne. Son action est saluée par tous et beaucoup souhaitent le voir se présenter à l'élection présidentielle. Il finit par décliner et soutient Lionel Jospin. Avec des sondages qui m'étaient très favorables, j'ai pris ma décision, après moultes réflexions, de ne pas être candidat. Sa popularité n'était pourtant pas acquise avant son passage à Bruxelles. D'abord syndicaliste, c'est après mai 68 qu'il entre au gouvernement comme conseiller du Premier ministre Jacques Chaban d'Helmas. Il est en charge des affaires sociales. Au sein du parti socialiste qu'il rejoint en 1974, il s'occupe des affaires économiques. Après l'élection de François Mitterrand à la présidence en 1981, Jacques Delors devient ministre des Finances jusqu'en 1984. Dès sa prise de fonction, il est confronté à un déficit et à une inflation record. Après une période du tout social avec la retraite à 60 ans, la réduction du temps de travail et la cinquième semaine de congés payés, le ministre des Finances prône un blocage des prix mais aussi des salaires. Ce qu'on appelle alors la rigueur, il finira même par incarner l'austérité de gauche critiquée au sein de son camp. Après 1995 et la victoire de Jacques Chirac, il se met en semi-retraite mais reste présent pour soutenir son parti. En 2005, aux côtés de sa fille Martine Aubry, il fait campagne pour le oui au référendum pour la constitution européenne. Quand on me sollicite, je viens. En 2007, il affiche son soutien à Ségolène Royal. Européen convaincu et grand adversaire de Margaret Thatcher, il plaidera jusqu'au bout pour un fédéralisme européen. Je vais envoyer les regards qu'on descend.